Emmène le frère qui est dans son délire d'islam, de christianisme, de judaïsme, de ce que tu veux, dis-lui, attends, on a trouvé un livre-là qui a été écrit 2600 ans avant Jésus-Christ. Ça va attirer sa curiosité. Si tu participes à un live comme celui qu'on est en train de faire, tu sors le livre-là, on l'a lu ce livre comme on est en train de lire celui-ci. Tu es chrétien, tu vas partir du live avec 5-6 questions dans la tête qui vont te hanter. Tu es musulman, c'est pareil, tu vas te gratter la tête pendant toute l'année. Et tu vas poursuivre tes recherches. Mais ça ne sert à rien d'aller discuter avec les gens. Parce que le livre qu'on a lu, ce n'est pas nous qui l'avons écrit, ce n'est même pas nos arrières-arrières-grands-pères. On te dit 2600 ans avant Jésus-Christ. Ah mon frère, ça calme. Ça calme. Bon, je continue. Donc, les exclamations de Clément d'Alexandrie sont donc fort déplacées et ne prouvent rien. Ceci cependant, c'est que les Égyptiens pensaient qu'il était plus digne d'adorer leurs dieux dans des symboles animés par le souffle du Créateur. Que de les adorer dans des fétiches, dans des simulacres ou des idoles faites en matière inerte dans des sculptures polymorphes quelconques. Parce que, ce que l'auteur veut expliquer ici, là, c'est que nous, nous préférons respecter ce qui est vivant. L'arbre, la plante, les animaux, les hommes. Et c'est le respect du vivant qui fait que nous sommes spirituels. Et je ne dis pas religieux. Parce que vous savez ce que je pense de ce mot. J'ai bien dit spirituel. C'est quand tu respectes la vie. Que tu es en harmonie. Avec ce qu'on peut appeler le divin. Mais quand tu vas chercher des êtres humains que tu réduis en esclavage, que tu obliges à vivre comme toi, comme machin, que truc. C'est quoi ça ? Et donc, c'est ce que faisaient nos ancêtres. Le rapport à Dieu, c'est ton rapport avec le vivant. Qu'il soit humain, animal, végétal, minéral. Voilà. Et c'est ce que rappelle l'auteur que nos ancêtres n'étaient pas là à adorer des fétiches dans des simulacres ou des idoles faites en matière inerte dans des sculptures polychromes quelconques. Voilà. Il croyait du reste que l'intelligence des animaux les liait. Voilà. Il croyait du reste que l'intelligence des animaux les liait, pour ainsi dire, par un lien de parenté avec Dieu et les hommes. Parce que tous, nous faisons partie de la création. Nos ancêtres l'avaient compris. De plus, cette représentation des divinités par des animaux rendait le peuple plus humain envers les animaux, qu'ils considéraient comme nos frères inférieurs. Aujourd'hui, grâce aux travaux d'éminents égyptologues, on revient de cette fausse donnée. On ne croit plus que les égyptiens fussent assez insensés pour adorer des animaux et même des oignons. Ces grands civilisés ne sont plus la grande énigme d'autrefois. Surtout, depuis que nous commençons à pouvoir non seulement déchiffrer, mais lire encore couramment les innombrables papyrus de l'antique Égypte. Aussi, nous commençons à avoir une toute autre idée de la philosophie, maître religieuse, de cette belle et noble contrée. Et apportons-nous beaucoup plus de soin et d'attention à l'étude de cette spiritualité, maître religion. Parce que nous la voyons sous un autre jour que celui sous lequel on nous avait jusqu'ici habitués. En un mot, parce que nous comprenons l'ésotérisme au sens caché de la spiritualité égyptienne. Voilà. Alors. C'est cet ésotérisme que nous nous proposons de révéler dans le présent volume, dans le titre « Isis dévoilé » ou « L'égyptologie sacrée » est, comme on voit, caractéristique. On connaît beaucoup de faits positifs, certains sur l'égyptologie sacrée, mais on en ignore un bien plus grand nombre. Ce sont ces faits que nous allons divulguer. Nous connaissons ce que sont les petits mystères de l'initiation, mais nous sommes persuadés que les grands mystères ne sont pas aussi connus que quelques auteurs veulent bien le supposer. Le supposer. Et vous voyez, il y a un mot qu'il est important pour nous, les Africains, là. Les mystères de l'initiation. Kémy, tu es là ? Oui, je suis là, oui. Oui ? Mystères de l'initiation. Tu vois le mot « initiation », là. Il existe bien là. Bon, l'initiation, c'est l'éducation, c'est un mot, la civilisation. C'est pour te faire remarquer que là, l'auteur commence à employer des mots que nous connaissons. Initiation. D'accord ? Alors, qu'étaient en réalité les mystères de la grande initiation ? Personne ne saurait le dire exactement, mais il comprenait sans aucun doute, avec des épreuves matérielles à subir, un ensemble d'études et de connaissances que devait parfaitement savoir l'adepte ou l'initié. On parle de quoi, là ? De quoi parlons-nous, là ? Pour obtenir le haut grade de SAR, S-A-R, ou de MAJ. Waouh ! Ça, c'est très intéressant. Camille, tu lis, tu as vu ce qui est écrit, là ? Pour obtenir le haut grade de SAR, oui, bon, là, je dirais pour… Bon, pour aller vers le divin ou bien pour… Non, 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 rien à voir, il faut rester sur le texte. Personne ne saurait quels étaient en réalité les mystères de la grande initiation. Il dit, personne ne saurait le dire exactement. Il comprenait les mystères de la grande initiation de l'Égypte antique, comprenait. Mais, sans aucun doute, avec des épreuves, avec des épreuves matérielles à subir. Il y avait des épreuves matérielles à subir. Une épreuve matérielle, c'est par exemple, on peut te demander de faire un calcul mathématique, de construire un objet quelconque, etc. Un ensemble d'études et de connaissances que devait parfaitement savoir l'adepte ou l'initié. Donc, ça peut être des mathématiques, de la géométrie, de la philosophie, de la littérature. En fait, on t'enseignait des choses comme tu apprends à l'école. Voilà. Des choses tangibles. Ouais, ouais, ouais. On n'était pas dans la magie, là. C'est pas ce qu'on nous écrit, là. Et il fallait obtenir ces connaissances pour obtenir le haut grade de Sars, ou mage. Ensuite, il rajoute, c'est pas fini. Ces études, qui duraient de longues années, étaient considérables. Les connaissances exigées, très approfondies, elles embrassaient toutes les sciences que les anciens désignaient sous le terme générique de sciences occultes. Mais quand on te parle de science, on te parle de quoi ? Là, on est en train de te parler de médecine. Eh oui. On te parle de mathématiques, d'astronomie. De physique, de philosophie, de chimie, de chimie. Oui, de chimie, tout ça. Je pense que c'est... Ça peut, pas que c'est, parce que c'est affirmatif. Je pense que ça peut expliquer, en tout cas, cette façon d'initier, comme on l'a lu, là, que nos ancêtres faisaient. Je pense que c'est ça, en fait, qui a, comment dire, qui a tiré vers le haut, vers le haut, en fait, toute cette génération-là de nos ancêtres. C'est ça qui a permis d'avoir des pyramides, par exemple. Oui. Oui, c'est pour ça que le thème science est très, très important, parce que je pense que c'était des... des durs à cuire et qu'ils se sont fait violences et moi, je suis, comment dire, je suis vraiment impressionné par le fait que... On parle de science, tu vois, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle d'initiation dans nos sociétés, on a tendance, en fait, à comprendre autre chose, autre chose mystique, voilà, et tout le reste. Mais, comme je l'ai dit, je suis vraiment, vraiment impressionné de voir qu'on reste autour, en fait, des sciences. Voilà. Mais, mon frère, c'est pour ça que je te disais et je vous dis et on le dit tout le temps ici, nous sommes à la découverte de qui nous sommes, de ce que nous avons été, de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que nous serons demain. Là, dans ce que nous venons de lire. Sorcellerie est où ? Magie est où ? Ah, ça c'est... Ah, là, c'est un peu une émention de nos problèmes. Voilà. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est un blanc qui écrit ça. C'est un blanc qui écrit ce qu'on est en train de lire. Voilà, voilà notre spiritualité qu'on vient de vous décrire en cinq minutes. Je relis le paragraphe parce qu'il est vraiment important. Qu'étaient en réalité les mystères de la grande initiation ? Personne ne saurait le dire exactement. Il comprenait sans aucun doute avec des épreuves matérielles à subir, un ensemble d'études et de connaissances que devait parfaitement savoir l'adepte ou l'initié pour obtenir le haut grade de Sars ou Mage. Ces études duraient de longues années, étaient considérables. les connaissances exigées très approfondies c'est marqué là très approfondies elles embrassaient elles embrassaient toutes les sciences toutes les sciences toutes que les anciens désignaient sous le terme générique de sciences occultes. oui parce que toutes les sciences ne sont pas à mettre entre n'importe quelles mains et oui donc elles sont occultes parce qu'elles sont cachées oui est-ce que tout le monde peut faire médecine tu as des gars là dehors ils font 1m98 des armoires à glace dès qu'ils voient une goutte de sang ils tombent dans les pommes ah oui je ne sais pas donc il y a des sciences qui doivent être occultes tout le monde ne peut pas tout savoir et on n'est pas constitué pour tout savoir déjà tout le monde peut pas aussi tout faire chacun chacun a une mission précise bon là on a exactement les propos de quelqu'un qui est en grande difficulté je le lis Aboubakar Sisoko prends le Coran et lis-le après viens nous expliquer c'est-à-dire que Aboubakar ne peut pas réfléchir en dehors du Coran c'est dommage vraiment